Bien Virginie, merci de nous accueillir. Première question, j'ai envie de vous demander comment vous avez réagi à la décision de la Cour d'appel qui a décidé d'une certaine manière de rouvrir l'enquête. Une grande joie, une grande satisfaction. Des larmes aux yeux, un temps de prévenir toute la famille, ça a été phénoménal. On compte d'ailleurs fêter ça dimanche après-midi. Vous vous y attendiez ? Un peu, oui. On espérait, on n'avait pas un oui catégorique, mais étant présente à Grenoble, on y croyait un peu quand même. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette nouvelle enquête ? Des nouvelles pistes, des nouvelles investigations, des nouvelles recherches, des nouvelles démarches, encore des choses qui n'ont pas été faites comme on l'a toujours dit. Il y a des choses qui n'ont pas été jusqu'au bout d'où ça aurait dû aller. Il y a des pistes qui n'ont pas été explorées. Aujourd'hui, le fait de réouvrir l'enquête, ça va nous permettre d'aller jusqu'au bout de tout ça. Vous pensez à quoi comme piste exactement ? Il y a eu quelques faits sur le département de Rennes, par exemple, où peu de temps après l'enquête de Ludovic, quelqu'un a contacté la juge en disant que Ludovic était dans une bonne famille, qu'il allait bien, que tout allait bien, qu'il fallait rassurer la famille. Moi, dans les années 2000, j'ai été contactée par une infirmière me disant avoir vu Ludovic. Et puis ça s'est arrêté là. Du jour au lendemain, on n'a pas été voir par là-bas. Donc ça, c'est une bonne piste aussi à aller voir. Il y a aussi des gens qui ont été arrêtés dans l'affaire Did et disparu de l'Isère. Oui. Donc il faut encore un peu fouiller au niveau d'ici. Il y a des corps aussi enterrés sous-y, qu'il va falloir faire des tests. Il y a plein de choses qu'il faut aller jusqu'au bout. Vous pensez que les enquêteurs n'ont pas été justement jusqu'au bout ? Non. Peut-être un peu dépassés par la trentaine d'années qui s'est écoulée. Est-ce que 30 ans après, à votre avis, on peut retrouver des choses ? Oui, il n'est jamais trop tard. Il faut simplement y croire. Dans les articles qu'on peut lire, il y a quelque chose qui ressort aussi, c'est que votre famille n'a pas vraiment été informée de l'évolution de l'enquête ? Non, du tout. On a toujours été au courant, les derniers, de plein de choses. On apprenait souvent par la presse des faits nouveaux, des machins, mais nous, non. Il faut dire quand même que depuis qu'on a rejoint le cabinet Seban et Corinne Hermann, on arrive quand même à avoir plus de renseignements avant les autres. Tandis qu'avant, c'était par la presse. Est-ce que vous avez encore en souvenir ce jour du 17 mars 1983 ? Bien sûr, on ne pourra jamais oublier cette journée-là. Comment vous, vous l'avez vécue alors ? Moi, je me rappelle juste avoir vu mes parents pleurer à la télévision parce que je n'étais pas présente. Et puis, j'ai pleuré, je ne sais même pas pourquoi, parce que je ne comprenais pas étant petite. Mais après, quand on grandit, on voit bien qu'il manque quelqu'un, qu'il y a un vide. Après, ça a été très difficile pour mon frère aîné. Ça l'est toujours et c'est très douloureux pour lui. Parce qu'il était un peu plus vieux et qu'il se rendait un peu plus compte des choses. Il a la sensation de ne pas avoir protégé mon petit frère, mon grand frère, alors que ce n'est pas de sa faute. C'est que des enfants, il l'a laissé partir, c'est comme ça. Votre frère, dans les interviews qu'il a données, notamment au Maine-Libre et à Ouest-France, dit qu'il pense encore que Ludovic peut être en vie. Oui, tout à fait. Il faut y croire. Y croire, ça vous permet aussi de garder l'espoir, j'imagine. On y croit tous. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit décédé, puisqu'on n'a pas de corps, on n'a rien. On ne peut pas dire qu'on n'a aucune piste. On a plus de faits, des éléments, des fois, qui nous disent qu'il pourrait être en vie, qu'il soit mort. Après, on s'est mis aussi à l'évidence qu'un jour ou l'autre, il pourrait éventuellement être décédé. Nous, le but, c'est de savoir la vérité. Et puis ce combat, on le fait pour lui, pour notre père, pour notre mère, qui s'épuise aussi jour en jour. C'est un combat vraiment familial et ça, on lui restera jusqu'au bout. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre en tout cas. Merci à vous.